Salut tout le monde, alors, je refais un enregistrement, je suis niveau 60, j'avais dit qu'il ne fallait pas en faire un en 61, en fait, si je vais en faire un là, parce que je vais quand même tester la première partie du Forbidden Gateway, les mobs niveau 60, 62, donc j'ai déjà pris les skills pour Shalimar, donc Shalimar avait des up de skills au niveau 58 que je n'avais pas pris, du coup son heal par exemple va passer de 522 à 633 en soin, en faisant pas, mais surtout elle gagne un niveau de concentration et en Vampiric Rage, alors, RTAX, toi, Vampiric Cubic, s'améliore, ok, agression aussi, normal, Donc maintenant, c'est tous les deux niveaux, En fait, tout le monde a des skills au niveau 58 et après, c'est tous les deux niveaux pour tout le monde, Donc je vais continuer d'apprendre Final Fortress, même si là, en l'occurrence, il ne marche pas sur ce serveur, Aegis, On peut maintenant bloquer, même dans le dos, C'est bien, c'est pratique, Alors, toi, on va te changer Sting, et ensuite, on va te changer pour tous tes skills, On va te les remettre à jour, puisque la mise à jour, ce n'est pas toute seule sur ce serveur, Je n'ai pas eu de nouveau rang de Hex, Et, je me disais bien, ça aurait été étonnant, Ensuite, on a eu les deux Cubics Rouges Violets 1 qui sont améliorés, Voilà, le Phantom, il est niveau 4, Je pense que c'est au niveau 62 que le Phantom Cubic va être amélioré, Ou 64, peu importe, Dans tous les cas, du Cubic, je vais m'en servir de façon très peu, Donc j'ai déjà envoyé Chalimar au Forbidden Gateway, Je vais juste, pour la Tindex, lui, vendre, Oh, la Samurai Longsor, Du coup, j'en meurs, quoi, Alors, on a dit, Ça, 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 les Proof of Bloods n'auront plus besoin, Le Gitter, 650 millions, 3 millions, la Samurai Longsor, Oh, le ! On a vendu pour 3 millions 8, allez ! De toute façon, là, l'argent ne signifie plus rien, Seulement clair, J'ai largement de quoi me payer ce que je veux, Alors, il y a juste un truc, c'est les Enchant Weapon, grade A, C'est 2 millions, Donc je dépenserai 8 millions en Enchant Weapon, Pour passer ma DLE à plus 4, D'ici, avoir un sympathique petit boost de P-Attack, Je pourrais peut-être éventuellement enchanter l'armure, Je ne sais pas encore, peut-être, Alors, j'ai compté, Donc j'ai terminé mon niveau au même endroit, Que sur la dernière vidéo, Sur Dragon Valley, Et, J'ai compté que le passage 60-61 Nécessite environ 50% d'XP de plus Que le passage niveau 59-60 Donc je me souvenais, Qu'à ce niveau-là, Il y avait un gap, Un fossé d'XP, Mais il me semblait que déjà, Un fossé d'XP comme ça, On aurait dû avoir vers le niveau 50, C'est étonnant qu'on ne l'ait pas eu, Ce qui veut dire, Qu'il faut compter entre 15 et 18 000, Je dirais, Solt-Shot, Pour l'evel-up. Donc là, Je vais essayer d'en prendre un peu plus de 15 000, Allez, on va en prendre encore un peu, On a maintenant 16 900 soul-shots, Est-ce que ça suffira ? Je pense pas, On a vraiment manqué genre 1 000, De une gonderie comme ça, Alors, le Forbidden Gateway, On va avoir 3 types de mobs, En fait, il y a 6 types de mobs, Donc il y a la partie qui est avant l'espèce de route, Qui sépare en 2, La partie à gauche, La partie à droite, La partie à droite, C'est les Thrive, Les Falibati, Les Doomknight, C'est niveau 63, 64, 65, C'est pas pour tout de suite, La partie à gauche, C'est les Bloody Queen, On commence à connaître maintenant, Les Crimson Drake, Les Drake niveau 61, Sinon c'est la même chose que les Drake, De Dragon Valley, Et les Cadios, Les espèces de gros verts, Il y a un skin que vous n'avez encore pas vu, C'est normal, C'est un skin qui est relativement unique, Sur les premières chroniques, De L2, Qui après sera copiée, Sur certains mobs, Genre par exemple, A Devastated Castle, Il y aura des mobs qui auront ce skin là, Donc ouais, Qu'est-ce que je disais, De toute façon on va rester sur ces mobs là, Alors au niveau de la différence d'XP, Entre mes deux persos, Au niveau précédent, Au niveau 59, Il y avait 6,3% d'écart, D'XP entre mes deux persos, Suite aux morts de Chalimar, Il y a quelques niveaux, Actuellement, Donc, Airtail X est à 4,70%, Il est à 0,93%, Ce qui nous fait un solde, De 3,77%, Sachant que, Sur ces 6 derniers pourcents, De fin de niveau 59, Il a gagné 10% d'XP, De plus par mob que lui, Globalement, Le gap XP entre eux, Si on était niveau 59, Il serait donc d'environ 5,7%, Mais donc 5,7% au niveau 59, Correspondent à à peu près 3,75% au niveau 60, Je suis en calcul, Donc il y a bien effectivement, Environ 50% d'écart, D'XP, Entre le niveau 60 et le niveau 50, Donc c'est bon, Ce niveau là va être singulièrement plus long, Alors, hop, Tu te boeufs toi même, Chalimar, Alors, Alors, ici le problème, Bon, les Bloody Queen, Donc c'est les mêmes qu'à Dragon Valley, Les Crimson Drake, C'est comme les Drake de Crimson Valley, Donc ça, De Dragon Valley, Donc ils vont faire éventuellement des boules de feu, Bon, c'est pas gênant, Le problème, donc, Il y a bien des Cadios, Les Cadios sont des mobs, Qui ont un skill, C'est Silence, Dans ça les Cadios, C'est rien de spécial de sûr, Là il va me silencer, Et c'est le silence, S'il me silencer, Je ne peux plus lancer de sort, Tant que je silencer, Niveau XP, C'est pas mal, 152 000, C'est pas mal, C'est pas extraordinaire, Mais c'est pas mal, Je pense que les, Les Bloody Queen, Doivent plus rapporter 150 000, À ce niveau, 148 000, Ouais, Elle rapporte à peine moins, Le Bloody Queen, Crimson Drake, T'es comme un Drake, Mais au lieu d'être niveau 57, T'es niveau 61, Par contre, Toi, T'as l'air bugger sur ton caillou, Non, C'est bon, Non, Ouh, je n'y vais pas. Alors attendez, hop, hop. J'ai remis quelques skills à jour pour Shalimar, donc 147 000 d'XP les Drake, 148 les Bloody Queen et 152 les Cadios, mais ça va, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sachant qu'un d'entre eux n'a de skills particulièrement rédhibitoires, on va dire. Là par exemple, l'air timing, c'est le silence. Le mob, il a regardé, lui a dit ta gueule. On voit une espèce de petite couronne bleue là sur la tête. C'est silence. Ah oui, mais oui, mais hé, t'es silence mec. Tu peux plus envoyer X des silences. C'est l'objet de poulet avec autre chose que X, donc typiquement agression par exemple. Le silence s'empêche d'envoyer des sorts. Le silence, ça dure longtemps. On va se venir. Eh, elles sautent toujours aussi pides au moins. 631 peut bien rendu, hein. Ah ouais. Non les Bloody Queen, c'est vraiment le mob idéal. Je suis toujours sous silence, hein. Silence c'est long, hein. Si c'est un chat du mar qui fait silence, je serais dans la merde. L'autre instantabel ? L'autreinstant vainque, c'est summ kenard, non l'excalier si c'est descendant et 패nair qu'elle ne peut pas être vis jeune etasc연ant. Le danageants vont s'enborrir très vite. C'est une ambiance grise, la forme ne peut être sûre. whistles la phone même, et je soutien, c'est gâtant dans C'est parti. Donc, l'endroit lui-même n'est pas forcément le plus beau du monde. Mais ça change. C'est un endroit tout à fait efficace. Toto en termes de blood and green, n'est-ce pas ? C'est parti. On va essayer de exercer le Cadios. Alors, les Cadios, ils courent. Ça doit être des espèces de verres, ils cavaler. Le niveau des drops, je ne sais plus qui drop. Oh là, mec, 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 tu t'approches trop pour faire ton agression, là. Je pense que c'est à 400 de range. C'est à 800 de range, pourquoi tu t'approches autant ? Eh, c'est à 80 de range. C'est à 100 corps. Ah ! Ah ! Oh là ! Ah ! Ah ! Non, oui, je mange, excusez-moi. Le Crimson Drake, c'est Zubay, Avadon, Shield et Helmet. Alors, j'arrête quelques instants, j'ai un process qui télécharge en fond, voilà. Je ne sais jamais ce que c'est, ces trucs qui télécharge en fond, mais... Les Task Manager, les machins comme ça. Alors, je viens ici, c'est plus pour vous montrer un peu les mobs. Ceux-là, je ne les pratiquerai pas beaucoup. Niveau 61, je suis en grade à acheter un peu plus tôt les tribes, c'est pas les battiers du Knight. Eh, mais le Drake, là... Tu m'as pop sur la gueule, hein ? Bien, bien. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Il me semble que les Cadios filent des épées low-grad B, genre Keshenberg, Greatsword, tout ça. J'ai couché sous silence encore. C'est un peu revive pour avoir cette spell. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors si j'avais été à Dragon Ballet, en une heure, j'aurais fait environ 33% d'un bar d'XP. C'est-à-dire qu'en une heure, le temps des rebuffs, j'aurais fait environ 16,5%. De ma barre d'XP. Non, 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 le Caduce d'abord. Là j'en suis déjà à 14%. Est-ce que je vais bientôt finir ma demi-heure ? J'espère, moi. Là j'ai besoin de heal, urgent, urgemment. Des tons ! Et voilà, on a des tons. En bâchant ici, qu'est-ce qu'on chope ? Des tons. Choper des tons, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux dans la vie habituellement. C'est-à-dire que c'est un commentaire. Allez Caduce, cours, cours petit Caduce, cours. Bon, j'en suis à 15%, on l'a dit, ce qu'on fait. Je pense pas que ça sera beaucoup moins rentable, de toute façon, qu'un Dragon Valley. Et on l'a vu, ça devrait même, logiquement, être un peu plus rentable que Dragon Valley. Les mobs sont pas fondamentalement plus long à tuer. Un petit peu, mais pas beaucoup plus. Mais je le déplace moins entre différents mobs. Et il y a beaucoup plus d'XP. Allez, petit Caduce, je te vois. Allez, viens ici, petit Caduce, viens, viens, viens. Après, je me suis allé taper les bloody couilles. De toute façon, au nouveau XP, c'est simple à Chalimar. On s'est à peu près à 0,37%. C'est nouveau. Donc là, après ce mobs, on aura dépassé les 16 mobs. Donc par rapport à Dragon Valley, ça peut difficilement être plus mauvais maintenant. Sauf si ça s'arrête tout de suite avant que j'ai fait le temps de finir les bloody couilles. Mais c'est peu probable, vu la vitesse à la cannelle mœur. Ça a l'air un peu abusé pour des mobs de ce niveau-là, le mobs aussi vite. On a l'impression d'avoir des mobs nouveau 3. Ok, donc on a fait 17%. Donc de toute façon, ce sera à mon sens plus rentable que Dragon Valley. Non, à quel point est-ce que ce sera plus rentable ? On a l'air un peu plus tôt. Je vais avoir des flèches grade B, waouh ! Alors au niveau soulshot, j'en ai dépensé à peu près 1500, 2500, 2500, 2500, 20% ? Ouais, je pense que j'en ai assez. Soulshot, s'il passe ici. Logiquement, oui, j'en ai assez. Petit Cadio, s'il deviendra grand. On ne peut pas presser, mais... Déjà 18%, on est sur une base de 36%, soit 54% par heure. Là, encore une fois, sur Dragon Valley, on serait sur une base de 33%, par heureux. Mais là, on est sur une base de 36%. C'est pas... du coup, c'est pas beaucoup, beaucoup plus rentable. 36,5... 19,5 x 2, ça fait 30... 39... 50... Bah, c'est un peu mieux, quoi. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. L'endroit n'est pas désagréable. C'est-à-dire, les mobs sont moins concentrés qu'à Dragon Valley. Comme dit, ouais, on a fait, en fait, on a fait 18,5%, c'est-à-dire 37, 37 et la moitié. Mais, ouais, on est sur une base de 55%. Ici, on avait été niveau 59. Contre 50%. Oui, on est peut-être 10% plus rentable en XP ici que sur le spot où j'étais tout à l'heure. Vous voyez ? C'est pas fondamental. Comme différence, c'est pas fondamental, non, effectivement. Mec, tu peux utiliser tes places Spirit Shot. Ils te serviront plus à rien quand on va changer d'arme. C'est pas faux. Donne une chance qu'ils soient un peu plus efficaces, mes sorts. Nom. Oh... Voilà. Une chance. Hey la Bloody Queen! Ah merde, ils ont entre 180 et 200, les gars, quand je t'appuissais, ils ne résoutent pas une défense. Elles n'ont pas d'attaque, elles n'ont pas de défense. C'est triste comme upside Bloody Queen. Pas pour moi, je ne suis pas triste du tout, oh la la malheureux. J'aime même bien ça. Ce qu'on joue à... Je caste, tiens. Et à ce choix, je gagne, parce que le hex, celui-là, bougez. Bon, le critique, il t'a fait combien, là, que je rigole ? 570, hein. Ouais, 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 ça pique, putain, ça pique, hein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors ces deux Crimson Drake sont particulièrement proches l'un de l'autre Donc c'est uncool Voilà Quand on sait faire du bodypool Tout marche mieux, c'est plus facile Voilà, on bouge le hex Je vais apprendre qui est ton maître Et toi tu vas rejoindre ton bote en enfer Oh mon dieu Oh mon dieu C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Toi le Cadio c'est un repas plutôt pas mal Parce que du coup j'ai juste à tomber C'est quoi ? C'est quoi ? Ah mais j'ai chopé une vie ou un axe ? What the fuck ? J'ai chopé ça quand ? C'est du low B C'est du low B Ah ouais, c'est très récent C'était il y a 4 ou 5 mobs On a chopé une vie ou un axe Je vais regarder ça certainement sur la vidéo À un moment donné Bon Une vie ou un axe Bah voilà, on a même chopé une arme grade B Alors là Alors là Pouf ce Pouf 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 Voilà quoi Vous avez rêvé d'avoir de l'argent ? Bah vous en voilà Non comme ça c'est au moins 4 millions La SLS c'était 3 millions Et ça c'est au-dessus de la SLS Eh On va taper ta mère Popopo la Ivy War Axe là Comment j'ai fait pour ne même pas l'entendre ? Est-ce que c'était sur celle que j'ai eu en même temps que la Bloody Queen ? Et du coup je l'ai pas entendu parce qu'elle est la Bloody Queen en même temps C'est pas possible Popopo la J'ai entendu un casque Et voilà Un de Zubay Zellmet Allez un casque de Rat B C'est la fête C'est ce que j'ai en plus C'est la fête du slip à niveau loot J'ai eu une SLS Une Heavy War Axe Alors une Heavy War Axe Je n'aurais jamais pensé avoir un drop aussi fat A savoir que sur l'officiel Les seuls drops que j'ai eu c'était du common item Bah comme tout le monde Des armes common item Gratage on est plein On t'en tirait un million quoi Mais pas en shop On shop t'en tirait 100 000 ou 200 000 Non t'en tirait un million 300-400 000 si vous voulez mais Common item c'était pas Common item ça c'était Le truc qui était bien sur les versions d'après C'était vraiment pour les Faciliter la vie des nouveaux joueurs Les développeurs de lignage 2 sont Partis du principe Fort justement je pense Que les gens qui débarquaient sur le jeu Avaient Un handicap très fort Parce que pour se stuffer Il fallait farmer Des quantités incroyables de temps Et qu'il fallait quand même permettre aux gens D'avoir un minimum de stuff Donc Ils ont mis en place On appelle les common items Les common items sont des items Qui ont les mêmes stats Que les items normaux Mais Donc un common item Heavy Warax Bah il aurait 175 en opé attaque Comme l'heavy Warax Mais Le common item Ne peut pas avoir de SA Ne peut pas être enchanté Et ne peut pas être cristallisé Donc le common item Ne vaut que dalle Par exemple Une arme top D Common item Là où l'arme elle-même Vaut 1.5.000.000 En shop La common item Elle vaut entre 70.000 et 100.000 En shop Entre 70.000 et 100.000 Diviser les prix Par 20 à 30 Sur les common items À l'achat Pro 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 Heavy Warax Au Damascus C'est mieux Le jour où tu droppes Une sorde Au Damascus Mec Tu dois aller brûler Un cierge à l'église Hein Alors Par là Il y a de la Bloody Queen On va aller la chercher On va aller la chercher On va aller la chercher S pleiner Sous-titrage ST' 501 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 Pas loin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501